Bienvenue sur la chaîne Onzoranmitsu. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le changement des enceintes. Il y en a un peu marre du son d'origine. Quitte à se casser les oreilles autant le faire avec une bonne qualité de son. A l'avant donc ce sont des 10 cm. Je les avais déjà démonté pour repérer le diamètre. Pour rappel celles d'origine elles font 15 watts. Là c'est des 220 et 35 rms. Donc on a deux cosses. Ils fournissent avec des adaptateurs cosses et fils à tourner sur les autres fils et puis les agrafes pour les fixer. Au cas où j'ai pris les manchons, les manchons de raccordement pour raccorder sur les fils d'origine. Donc les 10 cm sont pour l'avant sinon à l'arrière d'origine c'est des 15 cm et dans le commerce donc il n'y a que des 13 cm ou des 165 cm. Donc on va voir si les 13 cm vont y aller sinon on passera sur plus gros pour essayer d'avoir une meilleure qualité quoi. Pour l'instant j'ai démonté celle-là à l'avant pour voir déjà s'il a 10 cm passé. Donc dans le panneau de porte c'est une fausse bouche, il n'y a rien. Si ça se trouve une adaptation est possible mais il faudrait passer dans la portière. Donc je n'ai pas envie de m'embêter trop, je vais juste remplacer les origines. Donc d'origine c'est des 15 watts. Il y a une sorte d'adaptateur et donc là on va couper les fils, manchonner et puis remettre les adaptateurs pour les nouvelles cosses. Pour la partie avant de ce côté, sous le volant, il y a 5 vis à défaire. Je vous tiendrai au courant pour l'autre côté mais à l'arrière en tout cas il faut démonter les panneaux de porte. Donc là je me lance dans le chantier, il est 19h tranquillement. Vu que la chaleur descend, on va profiter, il y a encore peu de luminosité. Donc c'est parti. On recontrôle vite fait. Voilà, la première est montée, au même emplacement qu'origine, donc les deux vis au même endroit. On a remis toutes les vis qui tiennent la partie plastique. Plus qu'à passer à la deuxième. Ici ça a l'air d'être tout le module, donc la boîte à gants. En partie bas, c'est des rivets pop à appuyer au milieu pour que ça écarte la tige. Et voilà. la même manip, on dévisse les deux vis de fixation de l'enceinte. On entend 3 km. On va couper les deux fils. Donc la deuxième, on l'équipe avec les fils qui sont fournis avec. Donc avec les deux cosses sur l'enceinte. Et donc les deux fils qui arrivent ici. C'est des cosses manchon. Donc on en fout les deux parties de chaque côté. Et puis après on serre avec une normalement avec une pince à cosse. Vu qu'on n'en a pas, on fait la pince. On va pousser en l'auteur pour ne pas s'étire sur le fil. On va en fout les deux temps. C'est ok. On valide donc le serrage. Avant de tout remettre, on valide que ça marche bien. Il ne faudrait pas tout remettre et puis s'apercevoir que ça ne marche pas. Ok c'est bon. On fait ressortir les petits clips des chevilles. On les remet en place. Et voilà. On recontrôle. C'est bon ça marche. On passe à l'arrière. Là on va passer au portière arrière. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des petites vis à défaire. L'entourage de la poignée donc à défaire avant. Ça a déclipsé. Et puis après on peut sortir le panneau. Voilà donc le panneau est défait. On a de quoi donc accéder aux enceintes à l'arrière. Et donc voir si je ne me suis pas trompé de diamètre. Ok. Parfait. Voilà. Bon bah là effectivement. Donc pas le choix. Donc l'enceinte ici fait donc 150. Si on enlève l'entretoise donc on est dans la vitre, la vitre qui descend, dans le mécanisme de vitre. Les enceintes il n'y a que des 13 cm ou des 165. Donc là le chantier pour ce soir est mort. Je vais attendre demain. Je fais des nouvelles enceintes. Donc je vais essayer des 165. Et voir espérer que ça passe quoi. Bon à sur ce on se retrouve demain. Voilà donc ce matin j'ai été acheter des nouvelles enceintes. Donc hier on avait des 13 cm pour l'arrière. Et elles étaient trop petites pour pouvoir se visser sur les passages. Enfin sur les élargisseurs. Donc aujourd'hui j'ai été chercher des 17 cm. Toujours en JVC. Et celles-ci donc elles avaient 140 de diamètre intérieur. Ici. Là où il y a l'espace pour passer l'enceinte. Donc là on va essayer de monter ça. Mais de ce que j'ai vu il va falloir que je reperce les trous de fixation. Un petit peu plus loin. Il va falloir que je reperce dans le plastique. Je ne sais plus si j'avais filmé ça hier. Donc voilà les petits câbles fournis. Donc on ne peut pas se tromper. La bande plus est plus large. Bonne plus bonne moins. On a le câble. On tire dessus. On a déjà les deux fils de dénudés. Voilà donc je vais montrer le support pour ne pas que ça tire trop sur le fil. Coup de pince. On force un coup. On verrouille bien le truc. Ok. Le plus. Il y a ça d'origine sur les enceintes. Euh... sur celle d'origine. Tac. Donc c'est pour éviter les vibrations une fois que c'est fixé quoi. On contrôle pour voir si ça marche. Voilà. Panneau de porte remonté. Voilà pour comparer. Les anciennes c'est des 15 watts. Et donc les nouvelles ce seront des 300. 300 watts et 50 watts à la ns. Ça va être mieux pour les voyages. Pour ne pas risquer de couper les fils. On commence. On fait longer. On coupe. Ok. Donc plein de petits coups nous ont tourné le fil. Et on fait glisser. Donc l'enceinte est mise. Coup de pied pour le test. C'est magnifique. Tout fonctionne. Il y a deux. En plus... On apprendra censure ? Voilà donc la vidéo est finie, enfin surtout le montage est fait, donc j'ai essayé de les retrouver sur internet et comme ça je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà des 10 cm pour l'avant et donc 17 cm pour l'arrière. De toute façon un coup j'étais tombé dessus, je démontais les portières pour graisser un petit peu les rails comme ça et j'avais démonter une enceinte pour voir la puissance c'est quand j'avais vu 15 watts, parce qu'il faut savoir que du coup celle de l'avant et celle de l'arrière font exactement les mêmes watts, 15 watts, et donc là normalement enfin comme un changement de pose radio ou quoi, normalement ça va être un peu mieux pour la qualité, ça va moins saturer, ça va saturer moins vite au niveau du son. Voilà donc cette vidéo est finie sur les enceintes, voilà pour ce week-end il me reste du jeu dans le levier de vitesse, donc j'ai acheté un kit, donc ça sera une prochaine vidéo aussi pour modifier, pour avoir un meilleur centrage du levier de vitesse. Voilà donc c'était une petite vidéo comme ça, simple, sans plus de tête, abonnez-vous et puis dites si vous allez le faire aussi en commentaire, à la prochaine !